Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le Commodore Guigui et je suis ravie de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 6 de la saison 2 de Star Trek Strange New Worlds, où Oura semble être la seule à pouvoir entendre un son étrange, et lorsque ce bruit déclenche des hallucinations terrifiantes, une aide inattendue sera là pour l'aider à en trouver la source et surtout la signification. Engage ! Nous avons trouvé des événements de sabbatage. Sabotage ? Les policiers de Starfleet ne devraient pas se halluciner randomement. C'est très vrai, vous ne l'imaginez pas. Capitaine, vous devez arrêter la station, c'est une question de la vie pour la mort. Contact Starfleet, nous nous sommes attaqués par un ennemi ! Pour en parler, bien sûr, je ne suis pas tout seule, je suis avec un équipage d'élite. Elle ne nous quitte plus puisqu'elle était déjà là la semaine passée, c'est notre lieutenant-majoran Marina, salut Marina ! Salut Gui, bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver ce soir. Elle revient après une courte absence, c'est notre lieutenant-marie-Paul, salut Marie-Paul ! Salut tout le monde ! Et tout pareil avec notre capitaine au cerveau positronique, le capitaine Manu, salut Manu ! Salut tout le monde, content de retour, il y a eu de la rénovation par ici ! Oui, d'ailleurs justement, j'allais en reparler, c'est le Discord que tu as créé, où les gens peuvent nous rejoindre pour discuter avec nous entre deux podcasts, entre deux épisodes. Donc pour savoir comment nous rejoindre sur Discord, c'est simple, vous allez sur notre site internet et vous cliquez Discord dans le menu, vous verrez sur l'écran, c'est en haut à droite, et sinon c'est en description de ce podcast. Et d'ailleurs justement, dans le Discord et aussi sur le site internet, on a eu pas mal de retours sur l'épisode 5, qui était plutôt sympathique, on a eu un long message d'Isma sur le métissage sur le site, ce qui était plutôt pas mal, on a eu Karine qui m'a fait rire avec une petite réflexion sur l'épisode de la semaine dernière en disant que c'était plus Star Trek Personnel à faire que Star Trek Strange New World, parce qu'effectivement c'était pas mal sur les personnages, donc ça m'a fait plutôt rire. Mais en tout cas, venez nous rejoindre, on est quand même assez nombreux maintenant, au moins 70. On est très nombreux pour un Discord couvert depuis 10 jours. Franchement, ça fait vraiment plaisir et puis du coup, ça nous permettra peut-être de faire davantage de choses avec vous à l'avenir. On est le thread de Discord. On parle essentiellement de Star Trek, mais on parle aussi de plein d'autres choses et ça c'est super parce qu'on peut découvrir plein d'oeuvres de SF qu'on connait pas forcément et ça c'est cool. C'est vrai que Manu a créé un univers miroir avec plein de salons différents sur la lecture et d'autres séries comme The Expanse, Doctor Who, etc. On n'a pas mis encore Game of Thrones, Marina, on attendait que tous nous le demandent pour ça. On a dit SF, on n'a pas dit Gronichon. Non mais The Expanse et Game of Thrones, c'est génial. Venez discuter avec moi, venez débattre. Je suis ravie de discuter avec vous de The Expanse et Game of Thrones. On va commencer à parler enfin de l'épisode 6, sans spoiler, avec un premier tour de table. Comment est-ce que vous avez trouvé l'épisode de cette semaine, donc sans spoiler, Marina ? Alors moi, j'ai passé un très bon moment. L'épisode a caressé toutes mes zones de plaisir. Je dois dire que j'ai adoré cet épisode. C'est exactement comme l'épisode, pas celui de la semaine dernière, mais celui d'avant sur la planète où les personnages perdaient la mémoire, avec ce ciel violet comme dans les anciens épisodes de la série originale. Cet épisode correspondait exactement à ce que j'attendais de Strange New Worlds. Il n'y a pas encore assez Pike. Et je pense que lorsqu'il y aura un épisode dédié entièrement à Pike, je serai la plus heureuse du monde. Mais là, cet épisode avec tous les personnages, les scènes entre les personnages iconiques qui se rencontrent, les personnages qui ont des aventures différentes, moi, honnêtement, cet épisode m'a satisfaite. Merci. Enfin, un bon épisode. Et en plus, ça m'a rappelé cet épisode que j'avais adoré sur le voyage dans le temps de Lan et de Kirk pour rectifier la ligne temporelle. Donc, merci, Strange New Worlds. J'ai passé un très bon moment. Je vous ai. En tout cas, oui, cet épisode en évoquera beaucoup d'autres. Et toi, Manu ? Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode. Je trouve que... Alors, sur l'intrigue principale, on y reviendra dans le spoiler, mais je la trouve intéressante, mais redite de choses récentes. Mais je trouve que l'épisode, justement, un peu comme Marina, il gère bien ses relations, il ne pousse pas trop. Il y a du forcing sur certains éléments, mais qui, pour moi, c'est à cause de nous, à cause de la communauté, des fans qui, s'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient dit « Mais dans l'épisode, machin, ils avaient dit que voilà. » Jamais content. Du coup, voilà, on a le petit coup de capitaine de... Enfin, capitaine de Crozière, ou je ne sais plus, enfin, le nouveau step de Pike. Fleet Captain. Mais en dehors de ça, ouais, je trouve que Kirk marche bien, ou Ra, hyper bien. Les interactions entre les deux, et puis entre Kirk et Lan, ça marche bien aussi. Pike n'est pas hyper mis en avant, mais il fait son taf, quoi. Il fait bien son taf de capitaine, je trouve. Les personnages, pour en revenir à un truc que j'avais dit il y a deux semaines, je crois, c'est pareil, ou Ra, elle voit que ça ne va pas bien, elle voit qu'à un moment, il faut que les gens fassent quelque chose et qu'ils l'isolent, qu'ils la mettent en sécurité, peut-être, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de trucs qui me font hurler, en fait. C'est déjà pas mal. Non, un bon sentiment. Je l'ai revu juste avant de venir, là, en mangeant, et c'était cool. Toi, Marie-Paul ? Écoute, moi aussi, j'ai trouvé ça plutôt chouette, effectivement, comme Manu, il y a quelques petits points dont on discutera dans un spoiler qui aurait mérité une écriture un petit peu différente. Mais j'aime beaucoup le thème abordé. Ça a déjà été fait dans la première saison, mais je reste quand même toujours satisfaite qu'il y ait ce genre de choses qui soient là. Et surtout, moi, je trouve ça super, c'est qu'on mette plus en avant au Ra, qu'on travaille, qu'on ait plus d'éléments sur elle, qu'on creuse un peu le personnage. Toujours autant de mal avec Kirk, mais je crois que j'ai un problème avec le personnage de Kirk, quel que soit l'interprète, je pense, au final. Et voilà, ça se passe bien. L'intrigue B était un... On en reparlera, parce que je suis assez circonspecte sur la manière dont ça a été écrit et fait. Mais c'est intéressant, parce que pareil, ça pose aussi des spécificités à des personnages qu'on n'avait pas encore forcément grattés plus que ça. Pour ma part, moi, je n'ai pas vu d'impair à l'utopie. Ici, c'est souvent un truc qu'on reproche dans les épisodes récents, en général, en disant oui, c'est de la dystopie, ça ne va pas du tout. Là, on est clairement dans de l'utopie, donc c'est déjà un bon point en soi. Il y a un côté SF qui est un peu plus poussé qu'à l'habitude, même si c'est déjà vu. C'est vraiment beaucoup déjà vu. Il y a beaucoup d'épisodes de Star Trek, de plein de séries différentes qui ont déjà évoqué. En gros, on pourrait se dire que l'épisode d'aujourd'hui, c'est un peu un patchwork de plein de trucs qu'on a déjà vus précédemment, mais en même temps, c'est normal quand on a une série ou une saga avec plus de 800 épisodes. Franchement, c'est forcément obligatoire. Donc moi, je trouvais que l'écriture était plutôt cohérente et qu'elle gérait plutôt bien ses personnages et sa trame, donc il y avait un bon équilibre. Alors c'est sûr que là, on est dans une série où la trame, elle sert plus les personnages que l'inverse, mais comme c'est plutôt bien foutu, pour moi, c'est un grand oui. Moi aussi, ça a caressé toutes mes zones de plaisir, Marina. Oh, génial ! Et on va en parler tout de suite dans la zone spoiler. Red Alert ! Il existe des similitudes dans la façon dont les différentes espèces traitent les pensées et les idées. C'est comme ça que le traducteur universel fonctionne, en reconnaissant ses similarités. Je sais pas, peut-être que mon cerveau fait la même chose ? Donc, des entités invisibles utilisent votre cerveau comme traducteur universel ? C'est peut-être le seul moyen qu'elles ont pour communiquer. Elles envoient des concepts simples dans la zone du langage de mon cerveau. Là, mon cerveau les interprète de la seule façon possible, à travers mes souvenirs ou mes pensées. les visions, c'est un genre de vocabulaire. Et qu'est-ce qu'elles essaieraient de dire ? J'ai senti les murs se rapprocher parce qu'elles se sentent piégées. Mon double s'en prenait à moi parce que nous sommes responsables. Elles m'ont montré l'explosion du vaisseau parce qu'elles sont déterminées à se libérer mais on est en train de les tuer. On tue ceux qu'ils aiment et ça les terrifie. C'est ce qu'elles me font ressentir. Si ces choses vivent dans la nébuleuse et que le deutérium... Ça veut dire qu'elles sont le deutérium ? Ok, donc quand on prélève ce deutérium pour le mettre dans nos nacelles ou que la station le transforme et le raffine... En résumé, on ne fait que les torturer. Warning. Alors l'épisode 6 de la saison 2 Lost in Translation ou Hallucination en version française écrit par Onitra Johnson et David Reed et réalisé par Dan Liu. Alors on commence l'épisode par un journal de bord comme d'habitude mais cette fois-ci sur Oura. Donc on apprend que l'USS Enterprise est dans une nébuleuse un peu particulière pour y construire une sorte de récupérateur de deutérium qui est une sorte de carburant on va dire on ne sait pas exactement à quoi ça fonctionne enfin en tout cas si c'est le cas moi j'ai oublié et en tout cas ce récupérateur cette espèce de grosse base ou de ils l'appellent Gaz Station en VO qui semble déconner à plein de tubes ça marche pas bien ils savent pas trop pourquoi et ils sont associés avec le vaisseau USS Fargut où se trouve le futur commandeur Kirk et du coup c'est à cette occasion-là que le capitaine Pike est promu capitaine de flotte dans cet épisode donc alors il est de flotte donc c'est deux vaisseaux et une station mais bon ça marche et c'était important parce que et par intérim précise et par intérim oui c'est temporaire t'as raison donc Guigui c'était pas important en vrai il le fallait parce que le capitaine James T. Kirk parce que c'était important pour que les gens ils fassent pas mais parce que dans l'épisode ils m'ont dit mais à part ça c'était pas important ça fait plus forcer qu'autre chose ouais ça fait un peu forcer ça fait un peu cheveux sur la soupe quand même alors en fait oui pour ceux qui n'ont pas compris de quoi on parlait c'est parce que le capitaine James T. Kirk dans l'épisode La Ménagerie première partie dans la saison 1 de la série classique donc en 1966 donc joué par William Shatner Kirk expliquait qu'il avait rencontré Pike au moment où il avait été promu capitaine de flotte donc là effectivement c'est un subterfuge un peu grossier pour que tout rentre dans les bonnes cases mais ça marche moi ça marche et en plus de ça moi ça m'a fait prendre conscience d'un effet Mandela parce que j'avais toujours cru que en fait Kirk avait connu Pike très furtivement voire qu'il l'avait croisé qu'une seule fois et en fait en revoyant donc le début de l'épisode de La Ménagerie aujourd'hui je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout il dit qu'il l'a rencontré à cette occasion là mais il dit pas que c'est la seule fois et d'ailleurs dans la scène où en fait il découvre ce qui est devenu du capitaine Pike il l'appelle Chris et il a une façon de s'adresser à lui qui suggère qu'il le connait un peu plus que s'il ne l'avait que simplement croisé donc voilà c'est un petit effet Mandela je voulais le préciser parce que j'ai moi-même eu ce sentiment ce faux souvenir pendant longtemps et j'ai vu que sur le Discord cette semaine Romain Brami il avait eu lui-même donc je voulais rectifier un peu ce truc là donc on a cette fameuse Enterprise qui va récupérer aussi du deuterium pour son usage personnel alors du coup on va voir à quoi servent les espèces de gros trucrons rouges qui tournent au bout des nacelles ça semble jouer un rôle dans cette tâche et c'est justement là à ce moment-là que Oura se met à entendre un son étrange alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette entrée en matière ? bon c'est assez c'est assez efficace et c'est marrant parce que j'ai vu plusieurs réactions à différents endroits qui disaient que ils avaient peur que le son étrange soit évoque des Borg et moi ça ne me l'a pas évidemment on est d'accord ça ne m'a pas fait non plus ça ne m'a pas du tout fait et au contraire elle m'a fait penser à d'autres choses mais pas du tout au Borg tu vois je m'attendais pas du tout à ce que ce soit les Borg qui débarquent et encore moins les Gornes évidemment même s'ils parlent du fait qu'ils sont juste à côté de l'Empire Gornes après s'il y a bien un truc que Stretch the Borg n'a pas le droit de faire c'est ça c'est clair c'est-à-dire que la valanche de fans qui vont sortir leur canon très justifié pour dire que non ça ne va pas le faire non mais moi j'ai pensé clairement aux Gornes je dois dire que là je n'ai pas pensé au Borg je me suis dit les Gornes les Gornes les Gornes et en fait voilà surtout qu'ils sont mentionnés plus tard dans l'épisode oui c'est clair effectivement c'est intéressant un peu de voir la logistique de comment est-ce qu'ils font le plein parce qu'explorer l'univers c'est sympa mais à un moment tu tournes enfin il faut bien du carburant d'une manière ou d'une autre donc là bon pas essence dans l'espace c'est intéressant et surtout ça ça montre bien que l'utopie l'utopie star-trekienne elle pollue elle aussi quand même et c'est intéressant aussi de reprendre conscience un peu de ça on est très focus sur l'exploration l'aventure les personnages et les machins mais pensons aussi au reste de l'univers depuis Forces of Nature et tout ça on sait que le passage en distorsion peut justement détruire la fabrique de l'univers et donc il faut demander l'autorisation de passer à une certaine vitesse pour ne pas abîmer l'univers justement fameux épisode de la saison 7 de la nouvelle génération qui était une belle métaphore justement du réchauffement climatique et qui était plutôt pas mal même si ceci dit effectivement il me semble qu'après c'est dans The Space Nine ou encore un petit peu après il semblerait qu'ils avaient corrigé le problème mais en tout cas c'est un super épisode qui moi m'avait marqué à l'époque et qui bien sûr là forcément on peut y penser mais en tout cas le coup des nacelles moi je trouve c'est sympa parce que ça ça amène un peu de l'or et c'est à mettre aussi en résonance un peu avec ce qu'on voit dans Star Trek Insurrection où là aussi dans une nébuleuse il y avait du gaz qui était aspiré dans les nacelles et donc voilà quoi on explore on développe un petit peu plus le fonctionnement des vaisseaux et moi je trouve que c'est plutôt pas mal c'est des détails mais voilà c'est des détails de nerd moi ça me fait plaisir surtout qu'on est souvent à l'ingénierie donc c'est pas déconnant d'en apprendre un peu plus plutôt que de répéter tout le fin de voir tout le temps les mêmes endroits parce que dans la série originale il y avait des décors à respecter là au moins on a des moyens de découvrir des choses en tout cas Uyura elle va aller chercher à recalibrer le réseau de communication parce que comme elle a dit avoir entendu un son étrange et que c'est la seule à le faire elle part du principe qu'il y a quelque chose qui déconne dans le matériel parce que rien n'a été enregistré mais pourtant elle est sûre et certaine d'avoir entendu quelque chose comme Emmer donc l'ingénieur qui est décédé l'Andorien qui est donc mort dans la saison 1 lui avait appris elle recalibre elle-même le réseau de communication elle se fait surprendre par Pellia et donc du coup il y a une discussion intéressante qui s'enchaîne entre les deux parce que Pellia comme elle remplace Emmer donc elle confronte Uyura en lui disant pourquoi vous m'évitez depuis le début depuis que je suis arrivé à bord bah tout simplement parce que oui et Uyura elle est toujours triste elle a toujours pas digéré elle a toujours pas fait son deuil en fait et du coup il y a une conversation intéressante avec Pellia qui sera pas mal présente dans cet épisode j'ai deux choses sur cette scène la première c'est que j'ai eu une crainte qui s'est pas du coup qui s'est pas fondée enfin qui s'est pas révélée être fondée c'était que le côté Emmer ou Uyura soit trop trop dégoulinant dans l'épisode et je trouve ça très bien fait je trouve que c'est assez c'est sobre ça marche bien on y croit quoi on croit à leur relation qu'on a vu et même si même si il était là que 9 épisodes je crois par contre le truc sur lequel ça se confirme un peu ma crainte c'est que Pellia pour l'instant est-ce qu'elle va avoir un autre rôle que servir aux autres que servir à développer les autres personnellement parce qu'elle le fait sur deux persos quoi dans l'épisode et j'ai un peu l'impression que alors oui là on est dans une période de transition entre Emmer et elle justement mais entre Uyura et numéro 1 ça fait deux personnages sur lesquels elle est un peu là pour les faire avancer elle quoi en même temps Pellia moi j'ai l'impression qu'elle est là uniquement pour nous amener Scotty à un moment donné donc je pense que c'est vraiment le personnage fonction qui est là pour servir les plats en fait moi honnêtement je l'ai bien aimé dans cet épisode avec les interactions qu'elle a eu avec je l'aime bien aussi attention et j'aime bien l'épisode j'aime bien les interactions ça me fait juste peur de est-ce qu'elle va avoir un rôle quoi vraiment je me dis qu'il y a forcément quelque chose parce que c'est effectivement soit elle amène Scotty soit elle est là pour faire avancer le scénario mais ils auraient pas pris un personnage et une actrice de cette envergure juste pour faire avancer quelques personnages je pense qu'il y a des il y a des trucs qui vont arriver dans les prochains épisodes qui vont être qui vont être enfin elle est peut-être un catalyseur de quelque chose de plus grand mais là honnêtement dans cet épisode dans les petites scènes qu'elle a déjà elle est très charismatique et en plus elle fait avancer les personnages donc déjà pour ça tant mieux en tout cas moi je pense que Pellia elle sera là plus que pour une saison 2 elle sera aussi là pour une saison 3 parce que Scotty de toute façon j'ai pas envie qu'il arrive trop tôt non plus parce que j'imagine bien qu'elle dirait que Scotty c'était un de ses meilleurs élèves par exemple alors que Hammer il était tout juste dans la moyenne je trouve que c'est voilà les interactions c'est vrai que Pellia est toujours un peu marrante un peu caustique j'aime bien ce personnage aussi autant la discussion avec Ouroa encore ça va autant la discussion avec Number One je l'ai pas trouvé très naturelle et très fluide je trouve qu'il y a eu des problèmes d'écriture de script sur leurs échanges mais on en parlera on en parlera après moi c'est pas parce que c'est pas parce que c'est une nana qui a plus de 100 balais qui a fait X trucs qu'elle doit être là d'avoir le rôle de vieillissage et de conseiller tout le monde faudrait peut-être enfin j'espère qu'on passera un peu à autre chose avec elle c'est un peu la Gainan la nouvelle Gainan quelque part c'est clair après cette scène là on a la première vision que Ouroa a avec un Hammer zombie et là c'est le générique mais tout de suite après comme le disait Manu elle file voir le docteur elle laisse pas traîner les choses et qui conclut lui à une légère intoxication au deutérium qui serait mixée à un surménage qu'elle a parce qu'elle a quand même vachement bossé justement d'après ce que Pike dit à la base sur laquelle il travaille pour le deutérium enfin en tout cas elle a préparé quelque chose elle a beaucoup bossé précédemment et alors que Ouroa elle essaie de dormir mais continue de faire des cauchemars notamment sur l'accident de Navette qui lui a coûté sa famille on a ce fameux plot B de l'épisode avec la rivalité qu'on a entre Ouna et Pellia parce qu'en fait Ouna elle a envoyé sur la station pour ses qualités managériales comme le dit Pike pour gérer parce que visiblement les mecs qui étaient avant ils arrivaient à rien et ils ont été un peu congédiés du coup elle est un peu là pour remplacer ça avec une team de l'Enterprise et elle et Pellia pendant tout le reste de l'épisode elles vont un peu se friter un peu se chercher parce que Ouna donne des ordres que Pellia ne suit pas nécessairement et puis ça va pas du tout alors moi personnellement la résolution de cette rivalité de ce plot c'est qu'en fait Ouna elle était triste d'avoir perdu Emmer et puis comme Ouna voir Pellia ça lui rappelle Emmer donc ça la rend triste j'ai trouvé que ça c'était un peu comme tu dis Marie-Paul un peu tiré par les cheveux et moi j'aurais préféré vraiment que l'épisode les mette en compétition professionnelle juste par ego parce qu'elles ont rien à obtenir elles sont même pas dans la même carrière il y en a une elle est dans le commandement l'autre elle est dans l'ingénierie donc elles ont rien à envier à s'envier l'une à l'autre mais juste l'idée d'avoir le dernier mot et moi je trouvais que c'était vachement intéressant d'avoir une mécanique un peu de compétition un peu comme les frères Kirk ont dans l'épisode d'ailleurs et moi j'aurais trouvé que ça aurait été intéressant parce que ça aurait pu faire un running gag et ça aurait pu être une bonne dynamique entre ces personnages là je trouve que l'épisode il place je sais plus si c'est dans cette scène ou un peu plus loin il place une remarque de Ouna que je trouvais pertinente à explorer d'un point de vue dramatique au personnage c'est qu'elle était dans Starfleet avant que Ouna ait née et qu'elle n'a pas fait grand chose et je trouvais que c'était intéressant de peut-être explorer ça et en fait on part dans une autre direction moi ça m'aurait fait chier qu'ils les mettent en compétition parce qu'en fait c'est tout le temps ce qui est fait quand il y a des nanas qui montent un peu en grade qui ont des postes etc toujours qu'elles se retrouvent en compétition avec les autres bonnes femmes alors ok c'est Starfleet ok c'est l'utopie ok c'est le futur mais dans la société telle qu'on l'a vu aujourd'hui quand t'es une femme t'es tout le temps en train de te battre en permanence et juste pas avoir deux meufs qui sont à des postes de haut gradé se battre encore pour professionnellement c'est bien même si je suis pas satisfaite de la manière dont certains de leurs échanges sont écrits je préfère voir ça que d'avoir un truc d'ego ou de professionnel les frères ça marche parce que ce sont des frères parce qu'ils ont un passif parce qu'il y a le père qui était et tout ça deux nanas qui n'ont rien en commun ça m'aurait vraiment saoulé et j'aurais vraiment été fâchée je pense idem je me suis fait l'arme même remarque que Marie-Paul pour les frères ça marche pour deux nanas on s'est vus et revus là c'est c'est vus et revus pas dans Star Trek justement non mais justement si on peut ne pas le voir dans Star Trek c'est bien aussi heureusement je trouve que c'est vachement bien de le voir aussi bah non c'est un trope de merde Guigui quand même c'est un trope sexiste en fait donc à partir de là c'est pas obligé je sais pas si c'est sexiste mais tu vois la dynamique que t'as je prends un autre exemple un autre exemple pas les frères parce que oui le coup des frères qui sont en compétition c'est aussi un trope mais qui est différent mais là c'est vraiment c'est pas une compétition où elles ont quelque chose à obtenir c'est l'une face à l'autre c'est avoir le dernier mot c'est un peu comme McCoy et Spock par exemple dans la série classique où en fait ils arrêtent pas de se créper le chignon parce qu'il y en a toujours un qui va avoir raison et sur l'autre mais là ils ont une relation alors je me trouve c'est pas la même relation il y a de l'amitié de base ils sont potes ils s'aiment et tout ça là les deux meufs elles se connaissent pas elles arrivent juste elles se fritent non McCoy et Spock au début ils sont pas potes du tout ils sont au même point d'ailleurs on sait même pas au moment où on les découvre on sait pas depuis combien de temps ils se connaissent oui il y a même de l'antipathie mais parce que tu sais que c'est un trope et que ça va finir en amitié déjà bah oui mais le trope de le peu de personnages féminins on les oppose dans une compétition c'est un trope trop vu et trop sexiste il faut passer pour avoir envie à la rigueur qu'il soit là mais pour avoir envie Guigui non désolé en tout cas moi j'aurais préféré ça à ce qui a été fait moi je vois pas pourquoi c'est sexiste parce que oui peut-être ça a été fait dans d'autres séries j'en sais rien mais en tout cas là en l'occurrence c'est sexiste parce que c'est un trope qui part du principe qu'il y a tellement peu de personnages féminins qu'elles sont obligées de se battre en train oui mais là justement on n'est pas du tout dans ce cas là ouais mais non mais Guigui en fait moi je trouve que c'est plus intéressant d'avoir deux personnages haut gradés qui sont sorores et qui s'entraident et qui font face à la compétition ensemble plutôt que de se foutre surtout dans la fédération à la base c'est censé être ça quoi je comprends que t'as eu envie de voir ça mais juste en fait avoir envie j'avais envie de voir plus ça que ce qui a été fait en réalité enfin j'avais plus envie de voir ce qui était teasé que finalement le résultat final quoi parce que oui sinon j'y avais jamais pensé je me suis jamais dit tiens ça serait vachement bien qu'il fasse ça c'est simplement que le début de ce plot là me paraissait plus intéressant que l'arrivée alors sinon ensuite par rapport à ça justement à propos de compétition on a cette fameuse scène de prise de tête entre les frères Kirk qui font référence à leur père donc on comprend évidemment d'où vient cette compétition donc de George Samuel Kirk qui a lui-même eu une ascension record au poste de premier officier de l'USS Kelvin donc forcément on pense aussi au film de DJ Abrams quand on entend cette conversation et du coup moi j'ai trouvé que c'était plutôt marrant parce que Sam c'est pareil Sam Kirk c'est un personnage qui n'a pas été trop développé donc là on peut le voir un peu plus c'est un euphémisme il est drôle avec sa moustache à la Clark Gable et puis l'affrontement les dialogues entre les deux frères c'est très drôle et puis c'est vraiment c'est vraiment réaliste moi je l'aime bien cet acteur qui joue Kirk je voilà bah oui c'est pas Shatner mais voilà quel Kirk parce que Shatner joue les deux dans la série classique et ça je l'ai découvert seulement cette semaine mais Marina quand elle parle de Kirk tu sais de quel Kirk parce qu'en fait Samuel Kirk on le voit dans on le voit mort 5 secondes dans TOS et c'est seulement je crois c'est Yasmine qui a posté la photo sur Discord et qui l'a retourné pour qu'on le voit enfin qu'il soit en mode portrait quoi et en fait c'est seulement là et puis il y a dû y avoir du turnover parce que personne n'en a rien à brûler sur Enterprise à part son frère qui soit mort oui oui complètement mais ce que je veux dire c'est que là moi j'avais jamais remarqué c'était William Shatner qui était déguisé avec une moustache un maquillage une perruque et en fait c'était William Shatner qui jouait Sam Kirk dans TOS quoi je l'ai découvert cette semaine au delà de c'est drôle je trouve de base que le personnage de Sam il est inséré aux chausses pieds dans la série parce qu'après Lan il est numéro 2 dans les personnages donc ça n'a pas de sens qu'il soit là mais j'aime bien l'acteur et cet épisode c'est le premier où en fait j'accroche au personnage c'est à dire le personnage où il a un relief en fait et je trouve que même si ça pouvait partir dans juste une scène drôle et de Kirk qui fait chez son frère quoi en fait ça a du sens leur conversation cette rivalité le point de vue de Sam en mode t'abuses parce que c'est cette impression de ton frère qui fait exprès de faire ce que t'es pas en isem pour qu'il préfère je trouve que ça marche bien je trouve que c'est la première fois que j'ai eu un attachement à Sam donc ça fait partie des points positifs de l'épisode pour moi parce que c'est vraiment un personnage autant Lan le personnage on a déjà appris à l'aimer autant Sam on le découvre en fait finalement ouais voilà et il avait pas de sens d'être là pour l'instant et là c'est vrai qu'il commence à le justifier un petit peu ça passe bien et en plus le fait que oui et Kirk finira par être le plus jeune capitaine de Starfleet bah là c'est pareil ils arrivent à glisser enfin à en faire quelque chose et c'est plutôt intéressant quoi là c'est pas forcé comme le capitaine le fleet captain parce que c'est dans une conversation qui a du sens justement ouais et puis j'ai envie d'en savoir plus parce que le fleet captain t'as quand même Kirk que Pike qui insiste en mode regardez c'est moi de canonique quand même cette histoire puis du coup moi ça m'a donné envie d'en savoir plus sur ce qu'il fait sur son métier et j'ai envie qu'il creuse un peu plus sur sa partie scientifique à lui quoi surtout que c'est un métier intéressant au sein de Star Trek bah oui qui est même primordial quelque part et à la base souvenez-vous Michael Burnham elle nous était présentée comme occupant ce poste et que ça a été vite oublié par la suite quoi elle était xénobiologiste aussi tout début ouais ouais c'est un côté scientifique mais l'exénobiologiste ouais et ce qui est raccord avec le canon d'ailleurs c'est ça qui fera jusqu'à ce qu'on le découvre dans TOS plus tard donc ouais il était pas mal ce personnage et puis même l'alchimie entre les deux acteurs fonctionne bien on croit à leur dispute quoi ça marche bien par contre juste trop vieux oui c'est vrai que là franchement je l'ai toujours dit mais là c'est vraiment flag Samuel Kirk fait son âge par contre Paul Wesley il fait quand même vachement plus vieux qu'un mec de 25 ans quoi et c'est voilà franchement c'est son appel oui mais bon il a un petit côté charmant non mais l'acteur il a envie de mettre de la crème anti-rides quand il avait 15 ans quoi qui sait il a peut-être beaucoup été au soleil il a été exposé à plusieurs novas on sait pas mais moi je trouve beaucoup de charme cette scène de prise de bec était quand même plus intéressante que la scène un peu ennuyeuse entre Tchapelle et Spock juste après en tout cas moi je me suis rendu compte avec cette scène là que finalement leur interaction amoureuse finalement m'intéressait beaucoup moins que ce que j'aurais pu croire à la base et que j'étais un peu pressée que ça se termine et heureusement ça se termine par Oura qui interrompt cette scène où en fait ils sont en train de tergiverser sur la nature de leur relation la relation c'est ça qui est intéressant en fait c'est plus intéressant que Spock et Tchapelle en train de s'embrasser ou d'avoir un épisode entier dévolu à leur relation là le fait qu'ils soient en train de jouer à une partie d'échec qu'ils soient en train d'insinuer plein de choses pendant deux secondes j'ai trouvé ça plus intéressant et plus intriguant en train de me dire est-ce qu'ils l'ont déjà fait est-ce que mon dieu est-ce qu'il s'est passé quelque chose la réponse est oui et en plus je pense tu regardes en VF encore Gréguet ? non je fais les deux non parce qu'en plus t'as le double sens du dialogue qui fonctionne en VO le Your Move dès le premier Your Move t'as compris la discussion je sais pas vous mais moi j'ai trouvé moi je préfère ce genre d'insinuation que des embrassades ah non mais c'est bien sûr mais c'est pas ça que je dis c'est que je me dis que en fait finalement voilà ouais tu t'en fous un peu de la relation exactement et c'est bizarre parce que j'ai toujours été fan de Tchapelle de Tchapelle et ce côté là m'a toujours intéressé dans TOS mais là je sais pas Kirk et Laanne m'intéressent plus si je devais comparer Kirk et Hour parce que moi je dois dire que la scène où ils discutent au bar moi je dois dire que si vous m'avez écouté depuis les premiers podcasts je dois dire que je tenais une chandelle voilà moi je tenais une chandelle dans la série originale pour Kirk et Hour parce que quand ils s'embrassent dans cet épisode où ils sont forcés de s'embrasser mais moi mon coeur il battait à 100 à l'heure j'étais une super fan donc là quand il la dragouille au bar et on sait pas quoi et elle elle le rend barre j'ai trouvé la scène la scène super et puis même après leurs interactions attends Scotty pour le triangle amoureux du coup mais ouais moi j'adhère pas du tout à Hour et Scotty il faut vraiment me le vendre mais moi Hour et Kirk mais moi je leur tiens une chandelle je enfin moi moi je suis super fan et là leurs petites scènes comme ça moi je préfère les scènes où c'est insinué où on se demande ce qu'il se passe et il y a des insinuations et tout est sous-entendu plutôt que les scènes où ça se passe comme si on était dans un dans un vas-y moi je veux voir Spock tout nul là non moi j'attends j'attends un truc moi je suis plus Tim Kirk que là dans l'occurrence mais ouais j'attends avec At Chapel et Ourura ah oui pourquoi pas bah oui leur rencontre au tout début il y avait une électricité entre les deux c'est vrai il y avait quelque chose elles ont de très belles scènes dans la série originale où Ourura perd perd la mémoire perd le langage et en fait elle est à elle est à l'infirmerie avec Chapel et elles ont des scènes toutes les deux d'ailleurs j'en profite pour dire que Nichelle Nichols voilà portent très bien le bleu et elles ont des scènes où Oura justement retrouve la fonction de la parole et peut communiquer à nouveau et elles ont des scènes dans les premiers épisodes de la première saison même dans la saison 3 on les voit elles sont assez souvent finalement ensemble il me semble dans les derniers épisodes aussi mais en tout cas cette scène de rencontre entre Oura et Kirk elle rappelle un peu celle qu'il y a dans le film de 2009 où ils se rencontraient aussi dans un bar et aussi on avait l'impression que Kirk draguait Oura qui l'envoyait bouler il avait pas l'impression il lui rôlait dessus directement dans le film de Abrams ici c'est plus nébuleux on sait pas trop moi j'aime beaucoup comment il leur remballe direct genre je ne suis pas disponible va voir ailleurs pour moi celle-là c'était une référence au 2009 justement le Kirk qui arrive au bar et qui dit je t'ai pas la peau de reggae alors que clairement dans le Abrams il est la peau de reggae pour moi c'était une référence directe mais je pense aussi pour dire que dans les deux univers dans les deux timelines la rencontre est un peu différente mais similaire mais avec pas les mêmes intentions pas du tout pour moi ça disait c'est pas le même Kirk exactement justement en plus ça va se terminer différemment c'est que Oura va lui péter le nez parce qu'elle va aussi avoir encore une vision horrible où elle voit plein de membres de l'équipage qui sont morts et puis elle pense se battre contre elle-même et en fait c'est Kirk qui va s'en prendre une et du coup en allant soigner Kirk dans sa cabine parce qu'elle a un truc dermique pour réparer son pif elle va se confier à lui et là du coup Kirk va se dire je vais te donner un coup de main ce que tu me décris tes symptômes je vais en parler au docteur du Faragut pour voir si lui de son côté il a quelque chose et là c'est là que l'enquête commence vraiment par rapport aux hallucinations de Oura surtout que pendant ce temps-là Una et Pellia elles se rendent compte qu'il y a un sabotage potentiellement sur la base de réception du deutérium elles découvrent le lieutenant Ramon qui est donc alors si je me souviens plus je crois que c'est un membre du Faragut ouais c'est un gars du Faragut qui a l'air d'avoir exactement le même problème qu'Oura mais en exacerbé en pire quoi parce qu'il a depuis plus longtemps tant qu'elle en vrai redshirt un vrai redshirt pour le coup c'est clair parce qu'on a quand même le truc de il y a beaucoup de redshirts dans Star Trek et il y en a beaucoup qui ne meurent pas mais là il était vraiment là pour être le redshirt pour le lieutenant Ramon il est là pour être sacrifié pauvre personnage il n'a pas en l'occurrence il est là pour une fonction bah si il permet à Oura de comprendre en fait et de ne pas se sentir seul c'est quand même Oura qui comprend qu'elle a les mêmes symptômes que lui et qu'elle n'est pas folle du coup enfin c'est Kirk qui a dit qu'elle n'a pas d'hallucination tout le monde commence à comprendre que oui c'est pas Oura qui a un problème c'est qu'il y a un vrai problème et qu'il affecte au moins deux personnes au moins et qu'il faut régler le problème et d'ailleurs justement le gars il n'en peut plus il va s'évader il y a tout le monde qui va courir après lui avant qu'il fasse plus de dégâts parce que lui son truc visiblement c'est le sabotage alors par contre tout le monde continue à ne pas savoir tenir un phaseur ça c'est vrai que c'est une remarque qui est revenue souvent et c'est vrai parce qu'ils tiennent tous leurs phaseurs à deux mains comme si c'était une arme à feu mais en fait il n'y a pas de recul sur les phaseurs donc il n'y a pas besoin de les tenir comme ça les tenir à une main comme ils ont toujours fait dans toutes les séries c'est largement suffisant c'est un push-bouton quoi exactement c'est comme une télécommande et aussi c'est un détail mais c'est vrai que moi ça me manque le fait d'avoir ce laser ce faisceau en continu plutôt que d'espèces de petites balles lumineuses et avec le petit bruit aussi surtout que quand tu vois ce que ça fait à la porte tu te dis mais c'est en stun ou c'est en quoi le truc parce que s'il le vise vraiment qu'est-ce qu'il se passe bah oui le mec il meurt s'il se prend un truc comme ça ou en tout cas il est grisement blessé il est désintégré il a mal en tout cas je pense mais il n'est pas juste stun c'est sûr en tout cas la fonction d'étourdissement elle fait que la personne elle tombe juste dans les pommes c'est bah oui c'est la base c'est le réglage de base c'est pas fait pour et ça suffit d'ailleurs même c'est pareil alors on peut comprendre parce que Oura elle est déstabilisée mais quand elle le retrouve le lieutenant Ramon c'est vrai qu'elle aurait dû au lieu d'essayer de parlementer avec lui de le raisonner ou je ne sais quoi elle aurait dû immédiatement l'immobiliser en l'assommant avec le traseur j'ai eu le flashback de Picard et Crusher versus Le Chagel dans saison 3 pareil où ils n'arrivaient pas visés j'ai eu ce petit flashback mais c'est pas c'est quand même moins mauvais ah oui bah c'est moins pire c'est moins pire parce que là en fait elle essaye de en fait moi je pense pas qu'elle essaye vraiment à l'arrêter je pense qu'elle essaye de l'arrêter bien sûr mais surtout de comprendre ce qui se passe pour lui et pour elle donc c'est normal qu'elle cherche à communiquer avec lui bah elle elle a tout intérêt à essayer et oui ça craint sinon et donc du coup bah ça marche pas du tout non il finit il finit mort après un sabotage justement lui ouais d'ailleurs c'est marrant la capture de enfin il y a Körn qui arrive pour sauver Aurora par derrière elle et ça fait effectivement une pose un peu à la James Bond quand il arrive derrière avec son father et paf et il se casse en se téléportant sinon bah ils allaient exploser tous les trois quoi ouais j'aime bien cette cette photo effectivement comme je disais sur le discord on dirait vraiment une couverture de comics quasiment quoi je sais plus si c'est à ce moment là ou si c'est dans la conversation qu'ils ont avant mais j'ai beaucoup aimé le dialogue de Körn et Oura avec Körn qui lui dit enfin qu'on voit doute d'être fait pour Starfleet Körn qui lui dit bah peut-être en effet parce que parce qu'il y a des chances qu'on meurt quoi et l'honnêteté l'honnêteté du personnage face à parce qu'on est habitué non mais t'inquiète ça va bien se passer là non on est conscient que chez Starfleet il y a des morts régulièrement surtout quand t'es dans l'exploration non et puis surtout on retrouve vraiment le personnage de Körn avec cette idée que lui il est là pour défier la mort quoi et c'est vraiment que c'est une caractéristique du personnage qui là est verbalisée elle a toujours été là et elle est verbalisée dans les films mais là aussi et le fait que oui il a ce discours par rapport à Oura moi j'ai trouvé qu'en ça on retrouvait le cœur qu'on connaissait en fait j'étais un peu surprise qu'il se livre plus facilement à Oura là dans cet épisode-là qu'il a semblé se livrer à la Han dans l'épisode du voyage dans le temps mais après c'est pas le même personnage les enjeux ne sont pas les mêmes il n'y a pas la même notion d'urgence et notamment tout le traumatisme qui ressort d'Aurora aussi parce qu'il y a ça qu'on n'a pas trop évoqué elle n'a pas fait le deuil de la mort des mœurs mais elle n'a pas fait le deuil de la mort de ses parents non plus et elle en fait des cauchemars et il y a tout un traitement du trauma post-traumatique aussi donc voilà j'étais un peu surprise sur ça mais je sais que ça gêne certaines personnes qui n'ont pas assez de hiérarchie dans la manière dont ils se parlent mais en vrai les gars à un moment ils sont en train ils sont face à une menace ils sont peut-être cannés dans la demi-heure qui arrive la chaîne de commande à un moment tu l'oublies un petit peu aussi quoi surtout qu'en fait ils ne sont pas du même vaisseau c'est ça et puis c'est Kirk qui l'invite je veux dire c'est la conversation c'est parce qu'il s'est montré comment dire bienveillant prêt à accueillir ce qu'elle avait à dire donc pour moi il n'y a pas de problème et en plus de ça je ne sais pas moi dans les autres séries Star Trek dans la nouvelle génération ça arrivait quand même assez souvent ce genre de truc que les mecs qui sont là en gros ils voient qu'il y a quelqu'un qui a un problème en face d'eux ils discutent et puis ils se livrent l'un l'autre et puis ça se passe moi ça ne m'a pas choqué quand elle lui donne ce coup de poing et qu'il lui dit non mais attention on ne va pas en parler parce que vous aurez des problèmes pour avoir frappé un officier supérieur là on a justement l'évocation du fait que c'est un officier supérieur et que lui justement il la protège mais après moi je pense qu'il manque un petit peu ce recul de la hiérarchie et de voilà là clairement c'est mis de côté c'est par Kirk mais sinon voilà c'est parfois il n'y a pas ce rapport militaire après il y a des scènes que j'ai beaucoup aimé on n'a pas encore parlé de Pike suffisamment pour son rôle moi je trouve qu'on ne le voit pas assez mais il est à sa place dans cet épisode c'est à dire qu'il veut protéger Houra de sa fatigue et notamment je ne sais pas combien de fois il lui intime l'ordre d'aller se reposer elle ne l'écoute pas à un moment elle doit juste faire ce qu'il lui dit parce que elle le fait on a enregistré oui elle le fait mais enfin elle le fait mais péniblement et puis à la fin de l'épisode et contrainte et forcée mais si vous voulez rappelez-vous on a enregistré un podcast au ciné l'étoile avec Lloyd Sherry et avec il y avait Romain Languzo qui parlait du travail et du fait que voilà parce que Lloyd Sherry avait posé la question est-ce qu'on doit tout faire dans Starfleet est-ce que voilà on doit tout sacrifier au travail et Romain avait répondu non il y a un moment on doit avoir une vie le travail c'est pas il y a un petit côté idéalisé chez Star Trek où les gens travaillent sont épuisés et puis continuent à travailler et c'est très bien c'est valorisé c'est ça qui est valorisé mais dans la vraie vie je suis désolée je suis d'accord avec Romain il faut se reposer il faut écouter son supérieur quand il dit qu'il faut aller se coucher se reposer et il faut pas en faire qu'à sa tête à un moment Pike il est dans son rôle et le martèle je sais pas combien de fois dans l'épisode et il est dans son rôle je vais défendre Oura Oura le fait dès le début de l'épisode quand Pike lui dit simplement oui c'est elle-même qui va directement chez le meds quand elle revient sur le pont c'est après une hallucination ça n'a rien à voir en fait c'est parce que ces cauchemars continuent qu'elle n'arrive pas à dormir que l'histoire continue mais en vrai elle a écouté les ordres de Pike dès le début et en fait à chaque fois qu'il lui a donné ce genre d'ordre elle l'a essayé d'écouter mais c'est pas de sa faute si elle n'a pas pu c'est qu'il y a un côté somnambule en fait il y a probablement un moment où elle s'endort et c'est à ce moment là que la vision démarre voilà moi j'avais l'impression que alors c'est vrai que vous l'avez vu vous mais moi par exemple je faisais attention à ça parce que j'ai ce problème j'ai tendance à trop travailler et quand mon manager me dit bah faut aller trop poser bah je le fais ou alors bah je le fais spontanément comme ça mais j'avais l'impression qu'elle ne l'osait pas assez parce qu'elle était tout le temps crevée mais elle le fait dès le début dès le début de l'épisode juste après le pré-générique elle va à l'infirmerie c'est le docteur Mbenga qui lui dit bah écoute maintenant tu vas te coucher et puis la scène d'après elle va se coucher elle a ce cauchemar où en fait elle voit la fumée noire qui s'échappe de la navette qui a tué sa famille en fait donc désolé ça m'a pas ça m'a pas marquée après pendant tous les épisodes j'ai l'impression qu'elle luttait contre la fatigue non mais moi oui elle lutte contre la fatigue mais à son camp défendant parce qu'elle a ces hallucinations là que de toute façon elle ne peut pas dormir en fait mais t'as raison moi Pike j'ai trouvé complètement dans son rôle par exemple quand à la fin t'as Oura qui dit parce que bon je saute un peu mais à la fin donc il faut détruire la station parce que c'est la source du problème en fait elle dit balancer les torpilles etc et en fait on voit derrière Pike qui fait un mouvement de la tête pour dire à Alan oui vas-y en gros c'est pas Oura qui donne l'ordre enfin elle dit de le faire mais le vrai ordre il vient du hochement de la tête de Pike c'est à dire qu'en fait Oura est vraiment en avant dans l'épisode là mais pour autant chaque personnage est quand même à sa place en termes de hiérarchie et de hiérarchie militaire etc alors oui ok ils sont plus détendus ils sont plus ouverts les uns aux autres ils sont plus sympathiques quoi ils sont pas stricts ils sont pas voilà comme on peut l'avoir dans notre armée contemporaine mais ils sont quand même chacun à leur place que ce soit Alan en tant que chef de la sécurité quand il faut traquer le gars etc pour moi les seuls problèmes c'est cette histoire de phaseurs qui sont pas en mode assommage et qui sont tenus à deux mains voilà mon seul problème de l'épisode c'est ça en fait à propos de Alan et ben ouais je reviens sur cette ces interactions kiffantes j'ai trouvé entre Kirk et Alan et c'est vrai que je trouve que l'alchimie Romain Bramille disait il y a une grosse alchimie entre ces deux acteurs actrices qu'on a vu dans l'épisode 3 et là encore rebelote quoi et puis t'as un côté enfin un truc vu et revu dans la science-fiction mais le déséquilibre l'asymétrie de la relation avec un personnage qui connaît qui connaît l'autre mais pas totalement parce que c'est pas le même non plus et l'autre qui a aucune idée de qui c'est globalement je trouve que c'est bien géré je trouve que ça marche bien on ressort le poids que c'est pour Alan de toute façon elle peut même pas en parler parce que c'est pas vraiment la même personne non plus et puis elle peut pas en parler parce que la brigade temporelle lui a dit faut pas le faire j'ai beaucoup aimé leurs relations et c'est très intelligent d'avoir d'abord présenté d'abord d'avoir des interactions entre Oura et Kirk et ensuite Alan arrive très tard dans l'épisode moi j'ai trouvé ça plutôt bien amené c'était pas on s'y attendait pas en fait et c'est moi j'aime bien ce petit côté les relations ne prennent pas le pas sur l'histoire moi je trouve c'est marrant parce que je trouvais qu'elle arrivait trop tard dans l'épisode là et tant donné son rôle qui est quand même c'est la chef de la sécurité et il y a un bordel monstre et il y a quand même il y a quand même Oura qui entend des bruits chelous et des unitinations des machins enfin voilà je la trouvais je trouvais qu'elle arrivait un peu tard bah non parce qu'en fait elle arrive elle entre en scène au moment où il y a vraiment le saboteur et il y a des vrais problèmes parce que les histoires d'hallucinations de Oura oui elles sont graves pour nous téléspectateurs qui les voyons mais en vrai sur le bord de l'Enterprise tout se passe dans la tête de Oura donc il n'y a pas de danger quoi cependant cependant c'est marrant parce qu'on a joué à Star Trek les urgences cette semaine et à un moment il y a un élément inconnu qui est retrouvé et la sécurité s'emmène alors bon certes le jeu suggère que peut-être la sécurité est louche mais il y a un débat entre science et sécurité pour savoir c'est la responsabilité de qui parce que ça peut être une menace ça peut avoir été introduit par quelqu'un et là certes ça a l'air d'être quelque chose de médical au début mais en effet la sécurité devrait se dire c'est louche quand même est-ce qu'il manque juste c'est une scène dans la salle de briefing où ils sont tous ensemble autour d'une table à en discuter quoi ouais moi je me suis fait la même remarque que Marie-Paul que là elle arrivait trop tard dans l'épisode et je me suis fait une autre remarque mais on en parlera après à la fin de l'épisode mais oui elle arrive trop tard c'est clair non moi je trouvais que ça allait que c'était bien articulé parce que sinon ça aurait fait trop parce que de toute façon si on se souvient des bandes annonces on sait que Kirk va revenir et qu'il y aura encore des interactions entre lui et la Anne donc on n'a pas fini de les voir ces deux-là dans la saison 2 et en tout cas on a beaucoup parlé des interactions avec les personnages et c'est justement c'est un truc sur le Discord il y a eu un gros débat sur le dosage entre les interactions entre les personnages et la SF et là justement on va rentrer dans le côté SF c'est que le pourquoi des hallucinations de Oura c'est qu'en fait il y a une race extraterrestre dimensionnelle différente etc qui vit dans le deutérium qu'ils sont en train de récupérer et leur façon de communiquer c'est d'influer sur le cerveau de Oura etc et forcément ça passe par des images parce qu'il n'y a pas une communication verbale et en fait c'est comme des métaphores en fait les rêves les souvenirs ils utilisent en gros les souvenirs de Oura pour lui communiquer ce qui leur arrive pour leur dire arrêtez d'essayer d'exploiter le deutérium parce qu'en faisant ça vous nous torturez et j'ai trouvé que l'idée était vraiment pas mal c'était une bonne idée de SF et qui en fait on a passé beaucoup de temps avec les personnages mais à un moment donné dans l'épisode on est quand même les deux se fusionnent en quelque sorte parce que c'est c'est la relation des personnages qui amène le SF et je trouve que c'est vachement bien ouais sans doute moi c'est un point positif le fait que ça soit pas quand je le regardais tout à l'heure il y avait Alfro il me fait un moment est-ce que c'est des ennemis qui contrôlent mentalement ou un truc comme ça je fais non c'est beaucoup plus Star Trek que ça t'inquiète pas mais cependant c'est une reprise totale de trucs récents parce que la communication via les émotions je crois qu'on l'a dans la saison mais surtout on est dans une inversion totale du paradigme de Discovery saison 4 dans laquelle toute l'intrigue c'est un fil rouge en plus toute une saison de la saison c'est les anomalies de gravitation qui font sauter des systèmes solaires dont celui de Booker qui disparaît à la fin on se rend compte qu'en fait c'est une espèce qui a évolué à un niveau supérieur qui se rend pas compte qu'elle tue des êtres vivants en faisant ça et c'est pour de l'énergie qui est en fait elle est mine et du coup je sais plus si l'avant dernier ou le dernier épisode il y a toute la problématique de communiquer avec eux et en fait on est l'espèce TNC dans cette situation enfin la fédération c'est l'espèce TNC de Discovery c'est exactement la même intrigue de plus la saison 3 c'était une histoire le fil rouge c'était une histoire d'un personnage qui avait été modifié génétiquement par des radiations de deutérium donc là on croise encore un petit peu tout ça mais ouais il y a des bonnes idées de SF mais il faudrait peut-être en choper d'autres il y en a plusieurs il y a aussi dans la saison 4 de la nouvelle génération je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où tout le monde fait des cauchemars et c'est aussi parce que tu as une espèce d'extraterrestre qui leur demande de l'aide et la seule façon qu'ils ont de faire c'est de leur faire ça on voit cette espèce de scène où il y a Dénatroy qui nage un peu dans une espèce de truc un peu violé un ciel chelou donc c'était un peu même la même idée mais il y a aussi autre chose Marina le parlait tout à l'heure de l'excellent épisode Les forces de la nature mais il y avait déjà dans la saison 2 de Discovery cette idée que le Sport Drive foutait un bordel dans une autre dimension de simple fait de son exploitation et qu'en fait il aurait fallu l'arrêter et moi à l'époque je m'étais dit mais en fait pour justifier l'arrêt de l'utilisation du Sport Drive qui expliquerait pourquoi dans les autres séries on n'en entend plus jamais parler c'est parce qu'ils ont décidé d'arrêter de l'utiliser parce que ça détruisait la dimension d'autres êtres vivants évidemment dans Discovery ils ont fait n'importe quoi et du coup la finalité c'était complètement autre chose ils ont complètement merdé, chié dans la colle là-dessus mais l'idée de base elle était là et sinon pour revenir aussi sur la saison 4 de Discovery l'histoire de la communication de comment Michael Burnham décryptait un peu comment communiquer avec l'espèce Tennessee c'était vachement moins bien fait et surtout moi j'avais trouvé quand même j'aurais trouvé ça plus intéressant même qu'à l'époque que l'épisode Tennessee refuse d'arrêter d'exploiter les trucs et donc de détruire des planètes comme elle le fait parce qu'on a très bien pu imaginer qu'ils étaient dans l'obligation de le faire parce que c'était la seule solution pour eux et qu'est-ce qu'aurait fait la fédération dans un cas pareil et ça aurait été je pense un plot plus intéressant mais fermeture de cette parenthèse qu'est-ce que vous avez pensé Marina et Marie-Paul justement de toute cette histoire Marie-Paul Marie-Paul l'histoire sur l'espèce qui essaye de communiquer en fait c'est intelligent d'avoir pris Oura qui est aux communications pour le faire moi je me suis fait la remarque pendant l'épisode c'est-à-dire c'est malin donc de passer par elle de l'utiliser comme un comme un médium de communication c'est voilà mais après je pense que l'épisode parlait d'autres choses aussi des problématiques de faire le deuil des relations voilà d'autres choses c'est le sous-texte bien sûr mais par contre moi ce que je regrette quand même dans cet épisode c'est qu'on ne nous explique pas pourquoi Oura était choisi parce que c'est quand même bien pratique c'est la communication c'est quand même la communication oui mais eux ils ne le savent pas c'est la communication oui mais l'Ednor Ramon c'est un ingénieur donc tu vois ils l'ont pris mais on ne sait pas pourquoi exactement qu'est-ce qu'il aurait fait comment ils peuvent connaître que cette personne-là est en charge de la communication elle a plus une sensibilité peut-être oui mais d'accord peu importe la raison c'est simplement que j'aurais aimé que ce soit plus développé parce que ça aurait aussi permis peut-être tu vois en plus d'approfondir l'histoire ça aurait aussi approfondi le personnage quelque part tu vois de verbaliser certaines choses bon c'est un détail oui et puis on l'approfondit d'une autre manière on apprend d'autres choses sur elle déjà les gars ils arrivent à faire passer le fait que ils sont une espèce ils peuvent pas communiquer autrement qu'en projetant des images de tirer de ses souvenirs qu'ils sont en train de les buter que enfin je trouve que c'est déjà beaucoup ce qu'ils arrivent à transmettre et ce qu'elle arrive à comprendre mais en fait d'ailleurs il y a la réponse là-dedans je pense c'est que en quelque sorte ils scannent mentalement les personnes pour trouver les souvenirs qu'il leur faut c'est qu'ils arrivent ils ont peut-être scanné un peu tout le monde ils se sont rendus compte que l'ingénieur enfin Ramon permettait de sa beauté au cas de besoin et que ça permettait peut-être de communiquer parce qu'en fait à la fin c'est pas qu'ils trouvent un décodeur c'est que c'est Ouro qui décode en fait elle se dit étant donné qu'ils ont essayé de communiquer avec moi quel est le sens de ce qu'ils ont utilisé c'est ça c'est qu'ils veulent dire quelque chose elle est vraiment essentielle dans sa réflexion c'est toujours pareil toi dans l'épisode de la nouvelle génération c'est tout l'équipage qui subit un peu le même sort et on aurait pu imaginer enfin pourquoi et se dire ils ont peut-être pas assez de puissance donc du coup ils doivent choisir la bonne personne et en fait ce que tu dis là moi ça me semble complètement cohérent et logique et c'est aussi comme ça que j'aurais pu le comprendre mais ça aurait été pas mal je trouve de le verbaliser ouais après je sais pas si tu veux qu'un vaisseau arrête de t'attaquer peut-être que attaquer tout son équipage d'un coup c'est pas la bonne solution non mais peut-être que tout simplement ils avaient pas la capacité je dis ça c'est pour souligner pourquoi Oura est choisi tu vois moi c'est un petit manque qui est pas gênant mais j'aurais trouvé qu'il était intéressant justement pour encore plus marquer le coup que Oura était vraiment la personne idéale pour cette mission en fait il nous reste un truc dont on n'a pas parlé c'est normal parce qu'elle arrive à la toute fin c'est qu'après une ultime prise de tête plutôt marrante entre les frères Kirk et bien on termine l'épisode avec la rencontre la vraie celle-ci de Kirk et Spock exactement et j'ai trouvé que c'était vraiment bien en fait que ce soit en plus Oura qui les présente la façon dont c'est filmé où la caméra se positionne etc où on se dit ah on sait où ça va nous mener mais moi ce qui m'a le plus marquée dans cette scène-là c'est que j'ai trouvé que Ethan Peck faisait vachement bien Leonard Nimoy en quelques secondes j'ai trouvé qu'il a joué mieux Spock dans cette scène-là que dans tout ce qu'il a précédé tout ce qu'il a fait précédemment il est quand même très bon en Spock mais là cette scène elle a caressé toutes mes zones de plaisir parce que la rencontre de deux personnages iconiques aussi bien filmées qui est efficace et qui voilà en deux secondes tout est réglé et l'histoire avec un grand H est faite enfin c'est super bien fait c'est là moi j'en ai eu des frissons et je me suis dit waouh ils se sont ils se sont serrés la main et tout t'as raison Guigui la manière dont c'est filmé c'est entre la on se centralise sur cette poignée on se concentre sur cette poignée de main on sent que l'histoire est en marche ouais aller voir les trois discuter ouais ça fait plaisir quoi désolé je suis en train de me dire je vais faire une alerte Twitch quand les gens s'abonnent qui sera Marina qui dit elle a caressé toutes mes zones il y a trop de potentiel ici mais tu peux tu peux le faire Manu en fait secrètement je suis en train de préparer un t-shirt avec ce slogan c'est marrant est-ce que vous avez remarqué qu'on parle pas de du plot B et les interactions parce qu'on a un peu évoqué le début mais on a pas laissé passer tout le reste ça nous a vraiment pas emballé en fait ce qui était embêtant avec ce plot B c'est que moi je reviens sur cette histoire de en fait c'est aimer qui qui était la cause en fait de cette mésamitié entre les deux personnages c'est que moi j'ai senti qu'ils voulaient absolument raccorder le plot B au plot A avec cette histoire mais pour moi c'était pas nécessaire ça aurait très bien pu être n'importe quelle autre raison que celle-ci en fait le respect que ces deux personnages là pouvaient avoir l'une pour l'autre au bout d'un moment oui ils pouvaient avoir une autre origine c'était pas obligatoire en plus ça faisait redite du coup parce que ça faisait vraiment un miroir avec ce qui se disait entre Pellia et Oura au début de l'épisode et c'est peut-être ça aussi qui fait que c'était moins passionnant mais en tout cas c'était quand même utile leur scène était quand même utile à la trame A malgré tout parce que c'est quand même elle qui découvre le lieutenant Ramon le sabotage etc qui finalement lance vraiment toute l'histoire et toute l'enquête oui c'est vrai mais bon et ça permet quand même de faire nous aussi on fait notre deuil du personnage de Hammer qui était quand même chouette et très attachant et quand sa mort était un peu c'est vrai du coup cet épisode là aussi il donne une bonne conclusion à Hammer ça lui donne vraiment une bonne conclusion on a moins l'impression que sa mort dans la saison 1 elle était gratos moi je maintiens que je trouve ça un petit peu malaisant que le deuil de ce personnage passe par celui dont on devra faire le deuil pour arriver à McCoy et on est obligé de le faire à un moment je trouve ça bizarre je n'ai pas compris j'espère vraiment qu'elle aura une autre fonction ah tu parles de Peggy tu veux dire j'espère que Peggy aura une autre fonction que ça j'espère c'est pour ça qu'elle sera dans la saison 3 parce qu'elle n'a pas eu assez de place sinon quoi donc il faut vraiment qu'elle ait son épisode à elle c'est sûr est-ce qu'on peut juste parler d'un point bah vas-y on terminera là dessus que Pike ordonne l'explosion de la destruction de la station mais comme ça comme ça littéralement comme ça il faut imaginer que cette station elle a dû coûter des milliards alors je dis bien qu'il n'y a plus d'argent mais je dois dire que juste Oura dit il faut la détruire Pike il n'y a pas de débat moi dans Next Day j'imagine Picard en train d'écouter toutes les parties de dire bon alors il y a un problème et j'imagine que par exemple La Forge avait un copain qui avait participé à la construction de la station et qu'il y a un autre personnage Troy qui dit il faut la détruire et donc il y a un débat éthique et tout ça là en 5 secondes il y a cette station qui a coûté 5 milliards mais qui est détruite mais qui est détruite mais comme ça et ensuite on a quand même la résolution de l'histoire c'est que Pike dit bon bah écoutez Oura je vous défendrai et je prendrai ça sur moi et on imagine les gens de la fédération il fait son taf de chef voilà non mais il fait son taf de chef on est d'accord mais moi j'imagine les gens de la fédération attendez il a été commandant par intérim pendant 5 minutes et il a fait péter la station voilà moi c'est juste je n'ai pas prêt à recommencer voilà cette scène juste je me suis dit dans Next Day il y aurait eu un débat éthique il y aurait eu c'est vrai en fait le problème il est presque là c'est à dire que effectivement mais là il y avait urgence il y avait urgence parce que la station à cause des sabotages s'était emballée et il n'y avait plus moyen elle était démarrée il n'y avait plus moyen de l'éteindre donc potentiellement ça pouvait être équivalent à un génocide pour le peuple extraterrestre potentiellement mais le problème c'est qu'en fait pour avoir de l'action dans l'épisode il faut absolument une explosion à la fin donc en fait ils mettent cette cette situation en branle mais en vrai on n'en avait pas besoin il suffisait que juste la station ne fonctionne pas comme tout le reste de l'épisode et puis voilà et l'épisode aurait été très satisfaisant sans cette putain d'explosion en fait et en fait et on n'en parlerait pas mais le truc c'est qu'ils veulent absolument qu'il y ait une explosion pour penser parce qu'ils pensent que ça doit captiver le public mais non ce qui nous captive c'est la résolution de l'intrigue en fait Marina je ne sais pas je ne sais pas si tu as un PC ou une console qui le fait tant mieux mais tu devrais jouer à Star Trek Rise Urgence parce que c'est que des choix en fait tu as carte 2 officiers de Starfleet et tu fais que des choix il n'y a pas d'explosion si tu fais des choix il faut du coup tu échoueras des impacts et franchement je pense que ça te plairait du coup ouais c'est vraiment un super joueur j'ai un PC bon pro donc je ne suis pas sûre d'avoir les droits de mais je vais regarder en conclusion on peut dire quand même que c'est un bon épisode on est d'accord malgré tout je m'en tiens que je n'ai pas passé un mauvais moment ça serait bien tu as passé un bon moment ouais non en fait à part ma crainte sur le personnage de Pellia je n'ai pas trop de remarques négatives sur l'épisode vraiment non ça serait bien que le reste de la saison soit de cet acabit là et pas de l'acabit du début de la saison bah on touche du bois ah ouais moi aussi et ben pour terminer ce podcast on va entrer dans notre section promo ou reco donc en dehors de Star Trek Rise Urgence Manu qu'est-ce que tu nous recommandes pas Openheimer c'est super dur là sachez que je vis un mois très dur parce que mes 4 plus gros films mes 4 plus grosses attentes s'il est de l'année j'en ai vu 3 et m'ont déçu il me reste Barbie demain donc je fiche mais j'ai pas j'ai été déçu par Spider-Verse 2 par Mission Impossible 7 et par Openheimer donc bon non je ne sais pas j'ai regardé Biff récemment sur Netflix que j'ai trouvé vraiment très bien c'est acharné en VF très très bien mais il y a une polémique assez qui entache beaucoup la problématique enfin le ah ouais bah je ne l'ai pas la polémique tu vois renseigne-toi mais c'est vraiment très bien écrit ouais en fait je ne m'attendais pas d'après le trailer je m'attendais à ce que ça fasse mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit ça et ça va plus loin que je pensais et c'est très intéressant ok je conseille c'est 10 épisodes je crois et toi Marie-Paul je vous le dis moi qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que bah écoute moi j'ai fini il n'y a pas si longtemps une traduction d'un bouquin collectif qui sortira normalement à la rentrée alors collectif c'est-à-dire que c'est un ouvrage où il y a une quarantaine d'auteuriste dirigée par Marjane Satrapi autour de Femme, Vie, Liberté le mouvement de révolution qui se passe en Iran depuis maintenant plusieurs années et pourquoi est-ce que moi j'ai travaillé dessus parce qu'en fait il y a des auteuristes qui ne sont pas francophones qui ont donc écrit et écrit en anglais et ont demandé de faire la traduction d'un certain nombre de pages et c'était hyper intéressant très très dur évidemment puisque c'est un pays où il y a des actions absolument horribles qui ont lieu encore aujourd'hui mais voilà donc j'ai pas l'ensemble du bouquin mais tout ce que moi j'ai traduit j'ai trouvé ça assez intéressant donc ça sort normalement je crois en septembre peut-être en octobre aux éditions l'Iconoclast donc c'est dessiné c'est de la bande dessinée ou de l'illustré et ça s'appelle Femme, Vie, Liberté ok c'est noté tu nous en parleras le moment où ça ressort et toi Marina ? moi je suis team Manu dans le sens où j'ai vu Mission Impossible 7 et je me suis endormie pendant le dernier acte mais bien endormie après c'est le plus moche donc c'est pas grave les effets spéciaux de la fin sont j'ai jamais vu ça dans un Mission Impossible depuis le 2 mais surtout j'adore Ghost Protocol je peux le revoir c'est lequel Ghost Protocol ? c'est le Brad Bird c'est le 4 sur le 4 ? c'est le 5 le meilleur qui se passe à Dubaï il y a une tempête de sable et puis ça se passe dans un gratte-ciel et Tom Cruise essaie de grimper avec des gants tu sais qui adhèrent comme Spider-Man et moi j'ai fait pipi dans ma culotte avec le vertige mais moi aussi moi aussi et honnêtement moi c'est mon préféré je peux le revoir je sais pas combien de fois mais là je me suis endormie mais bien et en plus je crois que je ronflais donc voilà mais j'ai une recours non mais tout le monde l'a adoré sauf Manu et moi donc voilà on est quelques-uns on est quelques-uns voilà moi j'ai une recours parce que hier je me suis dit que quand même il y avait alors déjà il y a un podcast en ce moment qui a repris c'est Blockbusters de Frédéric Sigrist qui est quand même topissime j'ai vu les épisodes d'Alan Moore d'ailleurs il y a Romain Nijita qui est passé dedans il y a Romain Nijita qui passe aujourd'hui et je vais l'écouter ce soir j'ai écouté Albator Alan Moore et sur les super-vilains et il y en a un sur Schwarty aussi est-ce qu'il y a un peu plus de meufs dans ces intervenantes pas forcément non j'ai pas non pour ah oui et Mary Shelley sur Frankenstein il y en avait il y en avait quelques-unes mais j'ai vu qu'il a annoncé le Rock Horror Picture Show bientôt ah super parce que j'ai une pote justement qui va peut-être mais moi j'ai une reco BD c'est Irrécupérable je me suis dit quand même parce qu'à part Watchmen bien sûr qui est panthéon mais Irrécupérable Irredimable de quoi ? oui Irredimable de Strazinski non c'est pas Strazinski mais c'est un mec type Superman c'est Mark Waid c'est le seul bon Mark Waid que vous pouvez lire un Superman qui pète les plombs un jour qui a une charge mentale monstre parce que quand tu lis la BD c'est qu'il a une charge mentale et il pète un câble un jour et donc l'humanité est foutue et franchement mais c'est une des meilleures BD avec Watchmen que j'ai jamais lue donc oui lisez Watchmen mais Irrécupérable c'est c'est Supreme Power qu'il avait fait chez Marvel à l'époque les Scadons Suprême qui avaient été je me demande c'est pas Mark Waid qui a inventé les Scadons Suprême d'ailleurs mais Straz avait fait un run au début 2000 chez Marvel et c'était pas mal et du coup oui c'est la même idée parce qu'avec Hyperion avec un Hyperion qui est un Superman fasciste et là c'est toute la Justice League en l'occurrence dans Supreme Power il faut que je regarde ok et bah moi Marocou à moi c'est Mission Impossible 7 parce que j'ai trouvé que c'était super et sur ce on va s'arrêter là excellent donc merci à toutes et tous de nous avoir suivis n'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent merci de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez mais aussi sur Twitter Discord Facebook et sur notre site podcast.lecadronpop.fr longue vie et plein de prospérité à tout le monde salut salut merci à tous programme complete